... Monsieur le Président, désolé de vous déranger, en pleine bouffe. On a quelques questions, c'est pour trial vidéo. Si vous êtes prêts à répondre à nos questions. Question numéro 1, quand allez-vous pour le prochain salon de la moto faire venir des pom-pom girls ? Attention, nous avons une vidéo, les pom-pom girls, nous en avons une ici, c'est Annie. Annie sera la pom-pom girl en 2012. Elle prend des stages. On fait des stages actuellement, donc elle nous a déjà fait notre circuit de main. Et bientôt, là, elle essaye sans les mains. D'accord, donc ça c'est pour l'année prochaine ? Sans les mains, ça c'est pour l'année prochaine. 2012, sans les mains. Impeccable, donc ça fera venir plein de nouveaux membres, on l'espère. Tout à fait, Annie est un pilier de notre trial. C'est la zone numéro 10 du trial d'Ongo. Cette année, c'est la zone numéro 1. C'est la zone numéro 1, parce qu'on voit dans le... Ah pardon. C'est la zone numéro 1. C'est la zone numéro 1. Oh Thierry, tu fais chouette. Et c'est dans la forêt privée du couple Manu-Gaciba. Ok. Alors, ça c'était la question numéro 1. Donc la deuxième question, celle-là, elle est déjà un peu plus ennuieuse. Il y a beaucoup de trialistes qui se sont plaints, qui ont envoyé leur bulletin d'engagement six mois avant l'épreuve. Et donc ils n'ont jamais eu de réponse et ils se sont vus surtaxer en plus de 5 euros. Alors, qu'avez-vous à répondre à ça ? Alors, je trouve que c'est inadmissible. D'ailleurs, je vais en parler au président du club, qui est un enfoiré. Déjà, faire payer 5 euros pour les gars qui s'inscrivent six mois avant, je trouve ça complètement débile, donc on va passer cette année, on va améliorer la chose. Ils vont en payer 20 et puis ils s'inscriront un an. Ok, je pense que là, au moins, les choses sont claires. Très claires. Très claires. Mais non, tous ceux qui s'inscrivent. Déjà, un trialiste qui s'inscrit en avant, là, il est en train de faire du... Comment on appelle ça ? Mais bon, nous avons du lourd. Ok, donc, de... Ça a beaucoup changé, Philippe, ça a beaucoup, beaucoup changé. C'est vrai que les trialistes ont beaucoup, beaucoup émoué. Ça a changé énormément. Et surtout, l'esprit Ufolet n'est pas du tout le même. D'accord. Et donc, la dernière question... Mais plus de dernière question, j'en ai pas. Alors, si t'as un mot à dire à tous les membres, au coup de verre, un message à passer... Oui, un message à passer, je crois que si on veut continuer à vivre, il faut vivre avec les règles actuelles. Les règles d'actuelles, elles sont un peu contraignantes. Mais si on y met tous un peu d'une autre, je pense que ça sortira. Ok, ben écoute, ça c'est vraiment, c'était un... Je dirais, voilà, c'était une synthèse très, très, très positive. Tu es un grand fédérateur. La preuve, tu as réussi à, je dirais, moi, Philippe Stoker, un anarchiste, un peu à me sociabiliser. Pour que je vienne dans votre club, prendre une licence Ufolet dans votre club. C'est que t'as réussi un peu à dompter l'indomptable. Donc, c'est au courant de moi. Tu as été tout simplement plus à l'écoute de gens qui ont besoin de... pas de gens comme toi. Et tout simplement, prendre une adhésion au Code de Vert, c'est tout simplement permettre à un syndicat d'exister. C'est le syndicat du tout-terrain, comme la FFMC. C'est le syndicat de la motocoute. Ben, le Code de Vert, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Mais en tout cas, chez nous, c'est pas mal. En tout cas, j'ai donné l'exemple hier soir. Donc, en prenant cette adhésion. Quand t'as vu que je suis hier par là, que... Voilà. J'ai fait l'effort qu'il fallait faire, quoi. Et puis, donc, il y a ma femme là-bas qui est en train de râler. Parce qu'elle attend que je passe à la caisse. Normal. Parce qu'elle a acheté ses saucisses, quoi. Et puis, donc, alors, voilà. Je vous souhaite un bon week-end. Demain, vous verrez sur Internet. Merci. Et sur FF3 Alsace aussi, quoi. Parce que je vais renvoyer le film. À très bientôt. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada, 7 avril. Ça roule, ça marche, quoi. Bye bye. Ciao, ciao.